Musique Improbable, je dirais que c'est improbable Les amis, aujourd'hui, pas mal de choses improbables nous attendent dans cette vidéo Et oui, j'ai changé d'ambiance Les amis, j'ai envie de changer les VDI J'ai envie que ça soit beaucoup mieux travaillé J'ai envie que ça soit plus stylé à regarder Donc, j'essaye de faire un petit peu de changement Comme vous voyez là, bah la cam je l'ai mis là Je trouve que ça rend bien, dites moi ce que vous en pensez Y'a Ace qui est dans son panier tranquillement Dites moi ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est trop bien Ça fait un petit peu convivial Et voilà, voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire VDI, c'est quoi ? Pour ceux qui connaissent pas, c'est V2 Inox Tous les mois, je fais un VDI Ça veut dire que je vous montre un peu ce que je fais dans ma vie Par-ci, par-là Ça veut dire que je vous fais un petit résumé de tout ce que j'ai fait dans le mois En une vidéo Voilà, donc des choses que par exemple je me dis Bon, ça, ça mérite pas une seule vidéo J'essaye de faire plein de petits trucs qui font une vidéo Donc aujourd'hui, VDI 2.0 On va essayer d'améliorer le concept On va essayer de faire ça un peu mieux et moins bâclé Parce que je trouvais que c'était un peu brouillon Voilà, dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires à la fin de cette vidéo Dites moi si c'est beaucoup mieux qu'avant Sur ce, attends, 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 mon frérot Avant de commencer la vidéo, installe-toi bien Mets ton pouce bleu Je compte sur toi, ça fait toujours plaisir Abonne-toi Parce que je sais pas si vous êtes au courant Parce que oui les gars, il y a un live 6 jours sans s'arrêter Qui nous attend au palier des 6 millions d'abonnés Je compte sur vous Pour rejoindre l'équipe N'hésitez pas à vous abonner Ça fait du soutien Ça fait plaisir Merci infiniment ceux qui le feront Sur ce, je vais pas vous faire patienter trop longtemps Pour tous ceux qui vous demandent découvrir ce qui se passe derrière ce rideau Faudra rester jusqu'à la fin Hihi, watch time, tout ça Il connaît le bise Je connais le bise Je commence à connaître la plateforme YouTube les gars On va pas se mentir, là je rigole Prenez-vous un petit truc à manger Posez-vous au calme dans votre canapé, dans votre maison Sur ce, que le VDI commence Let's go 10 millions Les gars, 10 millions Vous vous rendez pas compte Mais c'est le nombre de vues que vous avez fait en 3 semaines Sur la vidéo 48 heures dans un bunker Avec Michou Quelle bande de fous On va mourir Il fait qu'un enculé T'as pas le droit d'échouer Prince T'as le tonce C'est une bonne nouvelle les amis Il y aura un épisode 2 en 2023 Dans un autre thème C'est promis C'est validé Mon mois a commencé avec cette vidéo frérot 48 heures dans un bunker Alors qu'on a pissé dedans On a chié Imagine l'état du bordel Je devenais fou à la fin Je tapais contre des trucs Non c'était n'importe quoi Et je vous ai gardé Des petits backstage Parce que vous connaissez votre gars les gars Vous avez été nombreux à me dire Inox on va voir des backstage du bunker J'y avais pensé J'ai pas beaucoup de backstage Mais j'ai au moins Quelques petites images De quand je suis sorti du bunker Qui peut vous intéresser Je vous mets ça Bon bah l'équipe Tournage terminé Est-ce qu'on peut dire Fin de tournage Oui On peut dire ça Eh on a fait de ces combats C'était incroyable Est-ce que tu savais que c'était nous Bah oui frère Eh le monstre Tu vois il y avait un monstre Un moment comme ça Si j'ouvrais il y avait quoi ? Ah bah c'est moi qui faisais le monstre Oui mais il y avait quoi si j'ouvrais ? En fait je vous rushais dessus comme ça Et en fait moi dans ma tête je me dis Vous me fermez la porte au nez Tu vois et ça passe Il y a plein de trucs Eh j'ai hâte de voir le rush On croyait que tu étais dans le roleplay Genre quand tu te mettais des coups et tout On se disait Ah mais en fait tu veux vraiment pas courant Genre c'est pas des blagues Ah oui je voulais pas que vous rentrez Mais mec quand je pars Je t'entends on te dit Mathieu je vais te fumer Mais t'as vu comment j'étais vénère Mais ce matin Je tapais dans le frigo Mais t'as vu hier gros Tu verras la cam On voit il y a une caméra juste là On voit arriver en mode bélier Boum Comme ça c'est incroyable Mais les gars c'était trop dents ce tournage T'as kiffé ou pas toi ? Non mais il y a kiffé Mais là C'était dur C'était dur Très gros Mais je serrais Là ce matin Tout seul c'était horrible Bien joué l'équipe Bien joué l'équipe Franchement C'est pas rien Bien joué C'était dur Eh tu me voyais sur l'écran là-haut Oui mais oui Est-ce que tu me voyais comme Je voyais tout Même là Le moment des beaux Vous étiez trop nuls Ah c'était trop dingue C'était une saut hier elle Ouais J'ai juré Hier soir Écoute C'était un film d'horreur J'ai jure J'avais peur premier degré On se passait On se disait Vas-y toi parle On va essayer de te faire péter la tête Ah ça faisait trop peur Ok les gars la lumière du jour Let's go Où est-ce que le monde ça va ou quoi ? Eh merci à tous Bon tournage Oh là là ça fait du bien Alors voilà Les gars les backstage Ils étaient là toute la nuit En train de mettre tes mains Sur cet écran frérot Ils avaient le son Vous entendiez tout Quand on parlait entre nous Tout 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 mais en plus En fonction de ce qu'on voyait On se disait Ah là c'est le moment Faut le faire chier Dès que tu dormais Mais oui en fait Vous vous faisiez rien Quand j'étais debout Vous attendez que je me repose Vous êtes vraiment des bâtards Dès que t'es reposé Dès que tu fermais les yeux T'es là Allez j'en vais C'est vraiment des bâtards Ça a commencé avec ça Le mois de septembre 48 heures dans un bunker Et après on a enchaîné Avec plein de vidéos Mais voilà Le but c'est pas de vous faire Un résumé des vidéos de moi Vous les avez déjà vues Par contre J'ai eu une idée Pendant ce mois de septembre Vous allez me dire Si vous avez l'idée ou pas Mais début septembre J'ai craqué Il avait raison Il l'avait dit Il y a quelques années Il a vu dans le futur Kevin Tran avait raison J'annonce Je suis visionnaire Dans moins de deux ans Tout le youtube game Aura coach plus chef Tu verras Je me suis dit Les gars je suis dans une dynamique De toujours m'améliorer Ça veut dire qu'il faut que je trouve du temps Là où j'en ai pas Du coup Les vidéos et tout Le muscu ça prend du temps Machin Et il y a un truc qui me prend du temps Tout le temps dans ma vie C'est faire à manger Ou commander Ça me prend de l'argent C'est soit ça me prend du temps Soit ça me prend de masse argent Là j'ai trouvé un juste milieu Je me suis dit Inox Prends toi un cuisinier Vous allez me dire Non mais t'es complètement malade Non Je vais vous expliquer Pourquoi j'ai fait ça Si j'économisais de l'argent Parce que je pense Que sur Uber Eats Je claque facilement 60 balles par jour pour manger C'est énorme Voir 70 Pour manger Des fast food Des trucs Bref c'est pas ouf Si tu fais le calcul 60 fois 20 au mois Je dois faire 20 fois Ça fait beaucoup Donc je me suis dit Je claque trop d'argent Ça va pas En plus je mange de la merde Ça va pas Mais faire à manger Ça prend du temps Donc optimisation de temps Je me suis dit Si je gagne du temps Je gagne en créativité Donc j'ai plus de temps Pour me poser sur des vidéos Des idées machin Plus d'argent Le temps c'est l'argent Donc ça veut dire Donc bénef Et je me suis dit Faut que je mange sain Non pas des sains Mais faut que je mange sain T'as vu Donc pour allier tout ça J'en suis venu à une déduction Il faut que je me trouve un cuistot Et j'ai une bonne nouvelle les gars J'ai cherché J'ai cherché J'ai fait un tweet Et je vous ai demandé Les gars Est-ce que vous connaissez Un bon cuistot Et là les gars Sur Twitter Pas 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 Des tweets partout partout Inox Va voir Tarek Va voir Tarek Ok ok calme C'est qui Tarek frérot Je connais pas Tarek Et à ce qui paraît C'est un cuisinier Très 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 bon Qui est potentiellement chaud A devenir mon cuistot Donc Vous me connaissez Je suis allé dans son restaurant Pour goûter Ce qu'il fait à manger Enchanté Peut-être mon futur cuistot Inchallah j'espère C'est merveilleux Oh là là Regarde moi ça Oh là Mais les gars C'est trop gore Premier plat validé Là ici tu vas avoir du Mais wesh Mais c'est quoi ce plat De malade mental C'est trop gore C'est un goze Donc il n'y a rien à dire Troisième plat Nous sauter au bœuf Wesh C'est grave bon Mais c'est fort En mode de la sauce Elle est ultra forte Ok on goûte le bœuf les gars Oh oui 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 Le bœuf Oui oui Oh oui Ils m'ont ramené un plat Firou Théma Round 4 Le plat De malade mental Le plat Avec le bœuf On va goûter Ah ouais On va goûter l'œuf Oh l'œuf Oh l'œuf c'est une dinguerie C'est excellent les gars Là du coup C'est la petite création du restaurant Oh Le chicken katsu colombo Ça a l'air incroyable ça Là du coup comme c'est dit C'est un mariage de trois pays différents Ouais Donc on va avoir l'Egypte On va avoir le Japon On va avoir les Antilles Ok pour la sauce colombo les Antilles Le poulet pour le Japon Et le riz pour l'Egypte Alors ça ça a l'air vraiment pas mal C'est une dinguerie gros Alors non mais là les gars Je suis choqué La petite sauce curry Le poulet il est parfaitement En saisonné il est parfaitement bien cuit On se retrouve dans quelques instants Pour mon verdict Ouais non mais encore Mais non mais c'est bon Alors on va goûter un sushi Il est magnifiquement fait J'ai l'impression que Il est parfait les amis On va commencer par le cul Le poulet du cheese Massago c'est bon Eh les soucis ils sont bons Ah ouais ? Sérieux ? Le poulet c'était comment ? Le poulet là franchement Je vais te dire honnêtement Moi j'ai toujours été honnête avec les gens Mais gros quand tu me dis ça On dirait que tu vas me dire De ouf frère Voilà tu fais petit Le poulet là Il est trop bon Mais gros je suis là Il faut pas faire ça Voilà je suis là Il faut pas faire ça Même le riz T'es un bon T'es un bon de ouf Bon là gros j'ai plus de force Je vais prendre doggy bag Bien évidemment t'inquiète T'inquiète pas comme ça Ça t'a plu ? J'ai kiffé sa merde La cuisson La cuisson des légumes J'ai pas pu faire beaucoup de légumes ici Ouais Comme tu vois Parce que bah on a que 3 légumes différents ici Mais à la maison Bah forcément j'aurai beaucoup plus de légumes Ça ça va partir en épinards Mec moi je t'ai dit Je suis trop chaud Je te dis le veredict T'es mon cuisson Voilà Let's go Voilà Let's go Par contre un peu moins de sauce Et on est au top Parce que la sauce elle était bien consistante Ah mais frérot j'ai kiffé sa merde C'est juste Je vais te saouler un peu Tu vois Vach t'inquiète En termes de Les sauces Les machins Je vais un peu te casser la tête Mais par contre c'est excellent frère Félicitations T'es un crack frère Je suis trop content Moi je suis trop content frère Du coup voilà les gars Tarek Ça va être le frérot Qui va me faire mes plats tous les jours Je suis trop content Vous le verrez de temps en temps Je te jure gros J'ai fait quelqu'un frère C'est un rêve depuis longtemps Franchement gros En plus ça a l'air bon délire Voilà que je te garde frère C'est carré frère Je suis tout seul Pas d'ambiance Ok Mais moi j'applaudis Tarek Parce qu'il a été ultra gentil Il m'a fait plein de plats C'était excellent Du coup je compte sur vous dans les commentaires Pour dire merci à Tarek Pour lui souhaiter surtout Un bienvenue dans l'équipe Parce qu'il va faire partie de mon équipe En tant que cuisinier C'est incroyable C'est la vie de rêve Mais c'est grâce à vous Donc merci à vous aussi Des gros cœurs sur vous les gars Vous avez changé ma vie Je vous remercierai jamais assez Donc voilà Il avait raison Je vais avoir mon propre custod On peut le dire C'est improbable Deuxième chose improbable J'ai été invité à Metz Pour faire un match de tennis Avec Joe Wilfried Songa Et ça c'est quand même improbable Pour ceux qui connaissent pas Joe Wilfried Songa les gars En deux trois mots C'était un des meilleurs joueurs de tennis en France Bon là maintenant il a arrêté le tennis Enfin il en fait encore Mais en tout cas il fait plus de compétition C'est un honneur de jouer avec lui Et donc tu connais ton gars Quand j'ai été invité Par l'US de Moselle Pour me dire Inox est-ce que tu veux jouer avec Joe Wilfried Songa J'ai dit Oui avec plaisir bien sûr Mais bien sûr Donc je suis allé à Metz Les amis Je viens de mettre le polo Parce que je vais jouer contre Songa au tennis Frérot J'ai une petite tenue de tennis Il manque la raquette Et c'est parti On va sur le terrain On va faire d'abord du paddle Et après on fait du vrai tennis Je suis directeur du tournoi Voilà je suis avec le directeur du tournoi les gars C'est mon gars On est en bleu sang A ta dispo Voilà Et on est dans les vestiaires avec les ramassants Voilà c'est eux qui ramassent les balles les potos Très 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 bien accueilli Et voilà je remercie Metz Jamais venu Et les gens sont super cool Tu sais on est quand même très surpris T'es limite plus connu que les grandes stars de tennis qu'on a Mais non mais non Ah bah si on regarde mon nombre d'abonnés Quand on voit que la popularité c'est un peu ce qu'on voit Ouais non c'est pas la même chose Bah en tout cas t'es peut-être plus populaire Ouais mais eux c'est des athlètes Ça veut dire que t'es un sport c'est pas pareil On espère que tu vas prendre du plaisir Au Muzzle Open Bien sûr J'ai pas de doute Je t'en remercie Merci beaucoup On va faire un match de paddle avec son gars Compte des jeunes Ça va être cool Il y a du monde qui regarde Donc on n'a pas le droit de te chier dessus Faut que je mette des belles balles Mec en vrai le paddle c'est comme du tennis les gars Juste on peut jouer avec la vitre Mais j'ai envie de faire un glitch avec la vitre Regarde Non mais là il n'y avait pas assez de vitesse Elle coule pas celle-là Frérot t'es trop gai là Non mais je suis gai parce que je connais pas encore les vitres Attends que je m'habitue à la vitre C'est à cause de toi Mathieu Elle est dedans Elle est dedans Lui c'est un bégé lui Lui c'est mon meilleur supporter C'est mon meilleur supporter les gars La prochaine Voilà Il me fait croissance lui là Là il y a le king frérot Là on perd un point Là on perd pas de point Je te l'ai ramené Ça va bien C'est la forme On va jouer en feu Vas-y go Les gars on va jouer avec son gars Là on va forcément gagner Oh il a fait du gang Il va faire ton patron Bien joué Il a gagné Il a gagné Il a gagné Un couple On va jouer Allume Oui les gars Voilà J'ai rien à faire Vas-y gelé gelé Oui Voilà Let's go C'est un petit jeu ça C'est pas bien Je voulais faire un truc stylé Lui il l'a fait Moi j'ai pas réussi Voilà C'est pareil Donc j'ai fait le match de paddle Comme vous avez pu le voir Et après j'ai enchaîné Sur le vrai terrain Avec le vrai tennis Et quand tu passes Tu paddle au tennis La raquette Elle change de taille Du coup bah Ça donne ça Je suis avec son gars On a fait un petit peu de paddle Là on va aller sur un vrai court On va faire un vrai tennis Là je vais comprendre Je t'ai préparé Tu m'as préparé quoi ? Ça marche Ça marche Les gars c'est le krach d'ici Tu sais ce que c'est un krach ? Euh non non Fais ma culture T'es un krach frérot Ça veut dire que t'es un génie T'es une légende C'est vrai ? Ouais Mais tu me demandes un truc Voilà on est on sait recevoir aussi C'est un Moselle on sait recevoir Le krach Le krach de nos générations Il est là frérot Et là quand ça se passe ça C'est le choc des générations Ça fait le big bang tout de suite Voilà le big bang Non c'est un génie J'ai juré c'est un génie Bon sanguin on se fait le match C'est parti Bonne chance Il fait y aller mollo Il fait y aller mollo La première star à rentrer sur le court Quatre fois vainqueur Lors du Moselle open Joe Wilfried Tsonga Son adversaire Pour la première fois au Moselle open La star des réseaux sociaux Merci d'accueillir Inox Allez Inox Essaie de jouer dans le bleu quand même Voilà Il est où là ? Il est où ? Oh la belle boule jaune ! Monte Inox Monte sur la balle courte ! Allez ! Où il part à la charge ? Elle est trop longue là ! T'as fait ! C'est la balle de match ! Allez on veut vous entendre là ! Oh la belle boule jaune ! C'est la plus belle match du monde ! Oh la belle boule jaune ! Ah la belle boule jaune ! J'ai suré j'avais pas vu ! J'ai suré j'avais pas vu gros ! C'est monstrueux les gars on finit en beauté ! Oh les astres ! Oh les astres ! Bah merci le public hein ! Je vais me retrouver partout avec ça, c'est légendaire ça ! Quelques millions là ça va pas suffire hein ! Là avec ça c'est... C'est légendaire ! En plus sur une balle de match j'ai jamais vu hein ! Mec balle de match ! J'ai fait ça hein ! Incroyable les gars ! Je remercie infiniment l'US de Moselle de m'avoir invité ! C'est trop bien ! J'ai pu rencontrer plein de jeunes qui kiffent le tennis, le paddle tout ça et merci infiniment ! Et les gars je compte sur vous et je vous le dis hein ! Mettez vous au sport ! Et bougez ! Bougez ! Faites du sport ! Prenez soin de vous ! C'est plus important ! Incroyable les gars ! On fait une photo tous ensemble ? Allez ça marche ! Bien vu l'équipe ! Merci ! Bonne journée ! Improbable ! C'est aussi ce que j'ai fait avec la raquette ! Alors les gars je crois au tennis c'est un truc de ouf de faire ça ! De bloquer la balle en plein milieu de la raquette ! Je sais pas si ça vous est déjà arrivé ! Joey Fritzonga m'a dit que c'était incroyable ce que j'ai fait ! Donc quand lui il m'a dit ça je me suis dit ok je suis très très chaud ! J'ai été validé par Tonga je suis chaud ! Troisième truc improbable ! Est-ce que tu aurais déjà vu Inoctaq faire un défilé de mode ? Mais dans la vie les gars je pars d'un principe ! Faut tout essayer ! Faut toucher à tout ! Faut voir ! Faut tester ! Faut se faire sa propre idée ! Du coup vous me connaissez ! Je suis dans l'expérience ! Je suis dans l'aventure ! Je vais aller faire un défilé de mode ! Déjà moi j'aime pas trop ! Mais je me suis pas vu mais la portée en tout cas ! Lui il est dard hein ! On est d'accord il est incroyable ! Tu t'es vu avec Last TV ? Pas trop ! T'aimes pas ? Elle est dard t'as déjà là-bas ! Je suis en mode relooké carré avec le frérot ! Maintenant que tu m'as relooké ! C'est la première fois de ma vie que je vais défiler ! Gros je stresse sa mère ! Est-ce que tu peux me montrer où on défile ? Ok vas-y go c'est parti les gars ! Regarde toi t'es un mec là ? Tu défiles ? On va te mettre en galère ! Oui il y a des chaises qui amassent ! Oui c'est quoi ce bordel ? Ah ouais mais gros il y aura trop de gens en fait ! Non mais gros ça me fait trop flipper ! Imagine je bêter ! Mais les gars tellement je dois défiler ! Ça fait flive c'est un peu ! Tu faisais un live avec des real people ! Ouais non mais là c'est gore ! Bah non c'est pas gore ! En fait c'est dans un domaine où je suis pas frérot ! Défiler devant tout ça là ! Ça va bien ça va très bien se passer ! Il va m'apprendre ! T'as l'habitude de pas avoir la honte ! Frérot faut pas que je me sois la honte ! Ouais ! La tête du mec là qui va dans l'honte ! Vas-y fais-le ! Et tu marches ! Et tu t'en fous des gens ! Même s'il y a quelqu'un tout court tu t'en fous ! Putain c'est incroyable les gars il a trop de caries ! Tu t'en fous ! De toute façon tout va bien se passer ! Après tu vas pouvoir rigoler ! Ouais c'est carré ! Vas-y les gars ! Faut porter ses couilles ! En vrai les gars le problème ! C'est que je sais pas marcher ! Je sais pas marcher ! Mais les gars je suis dans la merde ! C'est incroyable dans ta démarche ! Là je stresse un peu ! C'est ma première fois ! Bah 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 ! On y va ? Bonjour ! Bonjour ! Ils font tous 1m80 plurot ! Ils sont tous carrés plurot ! Moi je suis là je suis le petit gnome derrière ! Donc là quand Axel il va te dire top ! Toi tu vas allonger le mur ok ? Ok ! Et là tu vas tourner ! Là tu marches uniquement au milieu ! C'est pour ça qu'on a mis 3 carreaux ! Ok ! Mais t'as déjà défilé ? Non frère ! Et donc ! Moi j'en ai les galets ! Ça se trouve tu vas bien ! Parce qu'il essaie de se concentrer ! Attention ne regarde pas ! Ne regarde pas en bas ! Exactement ! Toujours tout droit ! Alors pas trop haut ! D'accord ! Soit tu regardes au milieu ! Soit tu regardes entre le sol et le milieu ! C'est toi qui vois ! Ok ! Donc vas-y on y marche ! Vas-y on marche ! Uniquement au milieu ! Là tu pars à droite ! Et tu rejoins les mannequins ! A la fin on va faire une chenille ! Putain je repasse après ! Ah oui oui ! A la fin avec tout le monde ! Ah là je vais être tout seul ! Oui bien sûr ! Et quand tu reviens ici tu reprends ta place tout simplement ! Et en fait à la chenille il faut laisser deux mètres devant les mannequins ! Devant le mannequin qui est en face de toi ! D'accord ! Deux mètres ! Et tu marches tranquillement etc ! Mais on regarde jamais le public ! Jamais ! Jamais le public ! Les gars ça va être grand ! Faut attention de pas regarder la lumière ! Parce que ça peut t'éblouir et fermer les yeux pour les photos ! C'est pas bon ! Même toi ils sont plus grands que Watt ! Frérot t'as vu ? C'est trop intimidant ! Et mon gars Michou qui vient me voir au défilé ! Ça ça m'a fait plaisir ! Ça les trucs comme ça ! Ça ça me fait plaisir ! Je te présente les mannequins ! Je te présente les tout petits mannequins ! Mec je suis le plus petit fratteur ! Attends ! Je suis le fin de la liste ! En tout cas c'est moins des trombos là ! Ils sont tous la classe ! Ils font tous un mécanisme ! En vrai ça va ! Ça va en vrai ça va ! J'ai un peu l'appris de quoi ! Non ça va bien se passer ! Eh vous êtes juste avant lui ! Non moi je suis le 2ème heure ! Eh attends 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 ! Eh j'ai une question ! Il a quel âge lui ? Dites pas ! 27 ! Mec il a 36 ans ! Arrête ! J'ai juré ! Il a 36 ans ! J'avais envie de tester frère ! Tu m'as dit t'es chaud ! T'es filé ! Je fais ! Ouais vas-y on teste ! On va voir ! En vrai c'est dingue ! Elle est dingue la chaîne ! Même la veste elle est jolie ! Non mais en vrai t'es frais ! Eh là au tweet tu fais du quoi toi moi ! Moi j'aime bien moi ! Il est beau que ça ! Non mais attends je demande à Michou on s'en fout de toi ! Mais il est beau que ça ! Il était vraiment un bâtard ! Mais là vous me faites rire ! En vrai le problème ! Vas-y t'es pépé ! Vas-y t'es pépé ! J'étais pas rigolé ! Mais le problème ! Mon défi ! Ils sont au premier rang ! La vidouane je vais tout faire ! Ces bâtards ! Ils sont au premier rang ! Ils vont me regarder comme As ! Mais on est au premier rang ! Je rigole ! Eh moi de toute façon je focus dans un truc ! Tu mourras pas ! C'est vrai ! Tu fais une ligne droite jusqu'à Stéphane ? Ah ouais ! Ah je suis la vie de ma mère ! T'es la vie de ma particule mon frère ! T'es un génie mon frère ! Vas-y t'as à vous ! Je vais te laisser ! Il est en dernier ! Il est en dernier ! Comment le flow ? Carrément il parle pas ! Il dit rien ! Il n'a même pas besoin de parler ! Je suis en Matrix là ! Oh ouais ! Et toi c'est... Oh ouais ! Les gars ! Bienvenue dans le pire vlog du monde ! Il sait pas qu'Adri ! Sauf que moi je suis en mode détente ! Ça veut dire que là je ne le parle ! Ouais non ! C'est toi qui vlogues ! Mais ce serait bien que tu vlogues ! Non mais vas-y vlog ! Comme ça on va avoir un peu ! Non mais voilà ! Ils vont jeter des rushs ! Là je m'en rends compte là ! Parce qu'en fait ils ont tous un style, un truc ! Ils dégagent tous un truc ! Donc il va arriver ! Oh ouais ! La vie ! Wab il a trop géré ! Il a été trop frais ! Les gars il a géré ! Le pire c'est qu'on était là ! On a fait ! Oh ouais ! Qu'est-ce qu'il fout là ? Il a pas rigolo ! Il a pas rigolo ! Il a pas rigolo ! Il te dit de rester naturel ! Pfff ! Nan mais c'est sûr il va y avoir des trucs comme as ! C'est pas grave ! C'est pas grave les gars ! Je suis fier de ce que j'ai fait ! C'est voilà ! On peut pas être bon partout ! La gosse 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 ! Dans ton rôle ! Je bouge pas ! Pas arrêt ! Tu comprends quoi ? T'étais stressé ! Nan mais les gars c'est une expérience à faire ! Genre avant de rentrer ! Mais en vrai pas ! Ah ouais ! C'est des toques carrément ! C'est son défilé ! C'est gore ! C'est trop de gore ! Là il est foda ! Les gens font des photos avec moi ! C'est incroyable ! C'est Manca officiel ! C'est vraiment pas trop... Oh ouais ! Et voilà les gars le défilé se termine ! Incroyable ! Je pensais pas que c'était comme ça ! Et je tiens à féliciter tous les gens qui font ce métier là de défilé ! C'est pas forcément un métier ultra chaud ! En mode t'as beaucoup de choses à faire ! Mais justement ! La simplicité c'est ce qu'il y a de plus dur je trouve ! Et en fait c'est tout simple ! C'est marcher et regarder droit ! Et rien que ça ! Ça te met un peu un stress parce que tout le monde te regarde ! Et c'est un vrai délire ! C'est une vraie ambiance ! Donc voilà ! Ceux qui veulent tester n'hésitez pas ! Je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent tester parmi vous ! Mais c'est quand même assez spécial ! Je ne sais pas si j'en referai un ! Dites moi si vous pensez que j'ai bien défilé ! Moi ça me fait un peu plus golerie qu'autre chose ! Mais voilà ! Bah voilà ! Ça fait déjà pas mal de trucs improbables qui sont passés dans cette vidéo ! Et il y a un dernier truc improbable ! C'est ce rideau ! Ah oui c'est vrai que ce rideau il est pas là normal ! Les amis ! Vous connaissez l'histoire ! Mon ami il m'a quitté ! Il m'a pas quitté en amitié ! Mais il m'a quitté en présentiel ! Et c'est avec... Attendez ! Attendez ! Et c'est avec les larmes qui montrent que j'ai le regret de vous annoncer que mon reuf Michou a déménagé ! C'est dur ! C'est dur de le dire devant une caméra mais il est parti pour de nouvelles aventures et pour... Putain je peux pas le dire en caméra ! Non pour être plus sincère les amis Michou a fait son studio chez lui et il est parti de Webedia voilà ! Donc chacun a pris son chemin ! Lui a pris ce chemin là ! Et moi j'ai décidé de rester encore pendant une année et 3-4 mois voilà ! Donc j'ai décidé de rester encore à Webedia parce que je me sentais pas encore assez mature ! Je pense que j'ai encore pas mal de choses à apprendre les amis pour me gérer seul et avoir une équipe ! Mais voilà ! Quand je prendrai mon envol j'ai envie de partir avec les bonnes personnes bien entourées dans les bonnes conditions financièrement pour pouvoir payer tout le monde etc ! Donc j'ai décidé de prendre un an en plus à Webedia ! Car mine de rien au moins ici je suis stable j'ai pas besoin de changer de studio et tout ! Je peux m'organiser pour préparer mon après et pour l'instant je me sens bien ici ! Et moi je pense que j'ai encore des choses à apprendre ici ! Que ça soit dans le professionnel dans le relationnel avec les gens ! Et j'ai appelé Michou bien sûr pour lui demander si je pouvais hériter de son studio ! Comme vous l'avez vu il a dit oui et j'ai décidé de demander à Webedia de péter le mur ! Voilà ! Les gars j'ai fracassé le mur pour agrandir mon studio ! Et du coup bon j'ai mis ça mais on va l'enlever ! C'est pas un agrandissement de ce studio là ! Je suis encore satisfait de ce studio ! Dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez ! Mais je trouve qu'il est encore actuel ! Il est encore à l'heure d'aujourd'hui ! Il est encore good vibes ! Moi j'adore ! Donc je le garde ! Donc il n'y aura pas de changement ! Je ne l'agrandirai pas ! Je ne changerai rien ! Pendant un an ça restera comme ça ! Mais par contre comme je vous l'ai dit ! J'ai envie de me créer une équipe ! Et je commence déjà à avoir mon monteur ! Mon mini-amaker ! Mon chargé de prod ! Je commence déjà à avoir l'équipe ! Mais elle se remplit petit à petit ! Et j'ai envie qu'il travaille dans de bonnes conditions ! Et même moi créativement ! Ce studio il est très... Très renfermé ! Tu vois ça veut dire il est très très noir ! Il est très... Bon j'ai rien contre la couleur noire ! J'adore le noir ! Mais c'est très oppressant ! Donc j'avais envie d'avoir plus de place ! D'ouverture ! De la respiration ! Et c'est pour ça que je vais vous montrer ce que j'ai fait ! Et même créativement ! J'étais très enfermé ! Je voulais plus rester ici ! Je voulais rentrer chez moi ! Et là ici ! J'arrivais plus à me poser créativement ! Donc je me suis fait un petit open space ! Pour moi et mes équipes ! Je vais vous montrer ! Et j'aurai besoin de vous ! J'aurai besoin de vous les gars ! Parce que vous allez m'aider à le remplir ! Il est pas rempli ! Il est en travaux ! Donc c'est parti ! On va y aller sans plus tarder bébé ! Tu sais que je pense que ça va être trop d'arbre ! Non ! Putain ! T'as percé la bouteille ! Mais non ! Oh non ! Bon c'est parti ! Let's go ! Bon ! Je vous montre ou pas ? Bon ! J'y vais ? Bon ! Là j'y vais ! Bon ! J'y vais ou pas ? Bon allez ! Là j'y vais ! Bon ! Non ! Là j'y vais pas ! Bon ! Là j'y vais vraiment frérot ! L'agrandissement de mon studio ! Pour mon équipe et pour moi ! Bienvenue dans l'ancien studio de Michou ! Ha 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 ! Voilà Mich ! J'ai récupéré ton studio ! Et j'ai voulu partir sur un truc vraiment clean ! Bon ! Là les travaux sont en cours les gars ! Il n'y a pas tout qui a été mis ! C'est vraiment vide ! Mais j'avais envie de faire ça ! Pour que vous vous me donnez des idées de ce qu'on pouvait faire ! Je vais vous le dire honnêtement ! J'avais la flemme de faire un studio ultra beau ! Mettre de la thune ! De faire des trucs de ouf ! J'avais envie surtout que ça soit une salle posée ! Détente ! Avec une déco simpliste ! Carrée ! Et voici le big bureau pour les équipes ! Il y aura Mathieu mon chargé prod ! Ici il y aura moi et le monteur ! Vous allez voir ce que j'ai prévu pour les montages ! Ça va être gore ! Et ici c'est un truc en plus pour... Si on a un deuxième chargé prod qui vient ! Ils viennent ! Ils taffent ici ! Comme ça au moins on a trois postes ! On est au top du top ! Ici petite salle à manger ! Donc petite table tranquille ! Donc j'ai pas encore trop décoré ! Ici frigo ! Parce que les gars le cuistot il va venir me rapporter ma graille tous les jours ! Donc faut bien que je mette au frais ! Petite plante ! Moi j'aime bien ! Les murs blancs pour récupérer de la fraîcheur ! Pour agrandir la pièce ! Ici vous allez voir on va faire un studio de fou ! Normalement il y a une télé qui va venir ici ! Et c'est encore vide ! Donc c'était fait exprès ! Parce que j'ai envie que ça soit vos idées ! Si jamais vous avez des idées mieux que les miennes ! N'hésitez pas à me dire ce que vous voyez dans ce studio ! Il y aura pas forcément de setup pour des lives ou quoi ! C'est plus pour les vidéos tranquille ! Ou pour parler avec mon équipe ! Ici moi je voyais quoi ? Une télé stylée pour jouer à FIFA avec plein de pouf ! Et voilà ! Sur les murs dites moi des idées ! N'hésitez pas à me dire ce que vous imaginez ! Mais j'ai déjà des petits trucs de déco qu'on va déballer ensemble ! Déjà on va commencer par ça ! Je me suis fait un kiff de baiser ! Les amis ! J'ai acheté le studio display de chez Apple ! Donc on va installer ça sur le bureau tous ensemble ! On va voir si ça pète sa mère ! Et j'ai acheté le Mac Studio ! Ça les gars c'est pour le montage ! Là les gars on est tranquille ça coûte 8000 balles ! Et là c'est du lourd ! L'équipe Soume qui m'a préparé un colis de la muerté ! On va déballer tout ça ensemble ! C'est parti ! Organisation du setup ! Let's go ! Donc voilà ce que ça rend ! J'espère que vous êtes content ! En vrai ça changera pas grand chose pour vous ! Mais pour moi et mon équipe je trouve que c'est cool d'avoir cet espace ! Et voilà c'est encore une fois grâce à vous hein les gars ! Jusqu'au bout je vous remercierai ! Donc voilà pour moi c'est quand même quelque chose d'important ! C'est un petit changement dans l'année qui va me faire grave du bien à moi et mes équipes ! Et regardez moi cette magnifique arche ! J'ai carrément pété le mur pour faire une arche qui relie ce studio et mon studio ! Donc venez vous allez voir là il y a mon studio comme avant ! Et je trouve que ça fait énormément beaucoup plus de place ! Théma là on voit le mur végétal tout ! Et après hop ! Je repars dans ce studio là et j'ai une autre ambiance ! Je suis un peu plus dans le blanc etc... Et... Putain qu'est-ce que ça fait du bien ! Alors les gars avoir des fenêtres il n'y a rien de mieux ! Maintenant l'objectif c'est de déballer tout ce que j'ai acheté que je vous montre ! C'est parti let's go ! Hey c'était où ? Mais comment t'as réussi à te coincer là ? Ah mais putain mais il s'arrête tu vas te faire ! Je suis mort c'est un génie ! Oh le carton de baiser ! Les gars ! La figurine est là ! A nous de la monter maintenant ! Oh lolo 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 ! Ça commence bien ! Oh oh comment elle pète ça ! Merde ! Regarde moi ça ! Ronoro Azoro frérot ! Ikigai ! Merci Tsume les gars de me l'avoir envoyé ! Non mais quoi elle est trop gore ! Les gars les trucs comme ça je suis trop fan des figurines ! Sur 10 Mathieu ? 10 ? Bah en fait c'est un 10 sur 10 ! Maintenant les gars on va déballer une figurine encore plus grande ! Deux cartons pour une figurine ! Let's go ! Rangé quoi ! Dernier coup ça sert bien à rien ! Celle là les gars ça va être quelque chose ! Petit spoil je dis ça je dis rien ! Oh lolo ! C'est énorme ça merde ! Oh lala le truc de doson ça ! Oui j'ai fait 10 kilos ! Oh lala le chien d'oeuvre ! Oh les émotions de baiser ! J'ai envie de chianer là ! Putain attendez ! Attention spoil ! Si vous avez pas vu tout Naruto Shippuden ! Voilà je vous préviens ! Au moins vous le savez ! Oh lala ! Oh ! Attends attends je m'éclipses ! Oh lala ! C'est parti ! Elle est incroyable ! Je crois c'est ma figurine préférée de tout mon studio ! Théma le chef d'oeuvre ! Il y a 6 figurines dans une figurine ! Théma si tu compares avec ma taille comment elle est balèze ! Je mets ma main ! Non c'est insane ! 100 sur 10 ! Merci à Tume parce que franchement elle est insane ! Il manque le Mac donc je vais déballer ! Ça c'est l'écran tout seul ! Et ça c'est le Mac ! Déballage ! Installation ! Let's go ! Voici le Mac Studio ! Ho ho ! Heureusement qu'il y a la pomme parce que j'ai cru que c'était une Freebox ! Putain Ace fait bélic ! Il est dans nos pattes frérot ! Là les gars je suis en extase ! C'est Noël en fait ! Je me suis fait des cadeaux de Noël ! Qu'est-ce qu'il fait ? Mec c'est un malade mental les gars ! Bah qu'est-ce que t'as Ace ? Il kiffe marcher là ! Allez arrête Simba ! Satisfaction ultime ! Oh 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 ! Gros non mais il est incroyable ! Ça c'est vraiment un kiff que je voulais me faire ! Et là je peux vous dire que voilà comment ça rend ! Voilà les gars ! Le PC de montage ! Je suis trop content les gars ! Le monteur il va venir là il va être heureux de travailler ! Ça veut dire que c'est ça que j'ai envie ! C'est que le mec il vienne, il soit heureux ! Donc c'est mon PC pour tout ce que je vais faire hors live et tout ! Et c'est aussi le bureau du monteur vous allez dire ça sera aussi je lui prête incroyable ! Voilà les gars ! J'ai tout monté ! Attendez j'ai pas tout monté ! Et bah voilà les BG ! Petite figurine installée ! L'autre elle est là ! Bon il y a un peu tout le bordel ! Là il y a le petit Banzai ! La petite figurine là ! Et du coup j'ai installé le setup ! Bon il y a du cam management à faire ! Mais on est terminé ! C'est un peu le setup de travail ! Ici il y aura une télé géante ! Voilà voilà ! Il y a mes deux trophées YouTube ! Merci les gars c'est grâce à vous ! Et j'ai équipé tout en rocat ! C'est mes partenaires à l'année ! Clavier, souris, rocat, partout ! C'est carré pour les équipes ! Il manque les sièges ! Et voilà ! Maintenant c'est à vous de jouer ! N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous voyez dans toute la pièce ! On a déjà bien commencé ! Maintenant il y a encore du taf ! Mais faut pas que ça soit trop rembli non plus ! Faut que ça soit cool ! Et voilà ! Je suis trop content ! Et là je repasse dans mon studio tranquillement ! C'est incroyable les gars ! C'est incroyable ! Sur ce les gars ! J'espère que vous avez passé une superbe vidéo avec moi ! J'espère que ce VDI vous a plu ! J'espère que le fait que j'ai changé un peu le format du VDI ça vous plaise ! N'hésitez pas ! J'attends tous vos retours en commentaire ! Sur ce passez tous une excellente journée, une excellente soirée ! Des gros bisous tout le monde ! Tchuss !